Comment arrêter d'être jaloux ? Ici Alex et Monica et nous accompagnons les hommes actifs et motivés qui veulent quitter la friendzone et oser rencontrer, charmer et séduire la femme qui leur plaît. Alors là Monica, toi t'es thérapeute de métier, psychologue, psychothérapeute, on est plus dans tes cordes aujourd'hui encore que les autres jours. C'est un gros sujet ça. C'est drôle, ça me rappelle mon expérience quand j'ai fait le matching amoureux pour l'émission 10 couples parfaits. Je me souviens que dans le questionnaire que j'avais établi, je sondais le niveau de jalousie parce que je ne voulais pas assembler des hommes et des femmes qui avaient des conceptions et des vécus très différents de la jalousie. C'est-à-dire que certains hommes et certaines femmes vont s'attendre à de la jalousie et vont accueillir de la jalousie comme une preuve positive d'amour parce qu'ils vont se dire « Mais si l'autre n'est pas jaloux, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire qu'il ne tient pas à moi. » Donc pour eux ça va être cool. Mais pour d'autres, des gens comme moi, ça va sonner et être perçu comme une insécurité. Alors sauf évidemment quand il y a un vrai danger parce que je ne suis pas con, je deviens jaloux quand je me sens réellement menacé, quand je sens que ma femme est attirée par un homme, que cet homme est attiré par ma femme, que je pourrais perdre ma femme pour cet homme, bah oui, je vais être jaloux. Par contre, si ma femme dans une soirée est en train de discuter avec un homme qu'elle ne connaît pas pendant 5 minutes et que je sens qu'elle se fait plaisir en tant que femme à discuter avec cet homme, bah non, je ne vais pas être jaloux parce qu'elle ne va pas s'en aller du bar avec cet homme. Aucun danger, donc je ne vais pas être jaloux. A ne pas confondre la jalousie et la possessivité également, je ne sais pas si tu es à ce moment-là jaloux ou tu es dans un minimum de possession, bon je sais que tu n'es pas très possessif. Je me considère assez possessif, ouais, et très peu jaloux, mais ouais, il y a une distinction à faire. Je pense qu'on n'a pas la même définition de la possessivité si tu dis que tu es possessif. Ouais, alors sans doute, je te donne un exemple, si je sens qu'une femme est dans une énergie de séduction avec un homme et que c'est sous mon contrôle, sous mon autorisation, que c'est un jeu de complicité entre ma nana et moi, c'est-à-dire c'est ma nana et qu'elle ne l'oublie pas, et bah ouais, je suis un minimum possessif. C'est pareil, on peut débattre sur le sous mon contrôle, qu'est-ce qui est réellement sous ton contrôle, qu'est-ce que tu peux réellement contrôler. J'ai l'illusion de maîtriser peut-être. Voilà, c'est l'histoire que tu te racontes, encore une fois, mais bref, là on part dans un autre truc, donc on va revenir. Et bah reviens, on reviens. Attends, du coup ? On est sûr, comment arrêter d'être jaloux ? Parce que beaucoup d'hommes en souffrent. D'accord, ok, comment arrêter ? Beaucoup d'hommes sont rongés par la jalousie, et ces hommes-là n'ont pas envie que leur nana s'habille trop sexy, parce que du coup il va y avoir des regards d'autres hommes sur leur nana. Ouais, c'est bon, manque de confiance en soi, très clairement. C'est la source de la jalousie. C'est bien connu d'ailleurs, voilà, tu le sais. Là, à part faire un travail sur soi, c'est-à-dire déjà sur le pourquoi cette jalousie est installée, pourquoi ce manque de confiance en soi, ce manque de sécurité, d'assurance. Sans ce travail-là, c'est compliqué de juste se dire, je vais arrêter d'être jaloux, parce que c'est plus sain. Tu peux essayer. Je n'ai pas non plus de formule magique. Non, là ça demande... Encore une fois, il y a des degrés de jalousie, la question c'est, est-ce que ça vous pourrit la vie ? Est-ce que ça pourrit la vie de votre partenaire ? De toute façon, si ça pourrit sa vie, ça pourrit forcément la vôtre. Si ça vous pourrit la vie, oui, il faut faire un travail sur soi concernant ce sujet qui est une maladie également, en fait. Maladie dans le sens... Pathologie, et quand je dis pathologie, entre psy, on se comprend, ce n'est pas un mot qui est grave. Mais il y a quelque chose à aller creuser. En fait, c'est dû à une blessure. Donc il faut aller voir pourquoi c'est là. Et une fois qu'on conscientise de pourquoi c'est installé, on libère des choses qui font que, derrière, on acquiert de la confiance en soi, de l'assurance, de cette sécurité dont on a besoin pour survivre, en fait. Et voilà. Et ça, c'est libérateur. Alors, il y a un autre problème quand on est un homme et qu'on est très souvent jaloux, c'est qu'on va malheureusement... C'est une croyance autoréalisatrice parce que, imagine le mec qui est très jaloux et qui est tout le temps suspicieux de sa nana, qui est sans cesse en train de lui dire « Mais tu étais où ? Tu étais avec qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu penses de ce mec ? Ah, j'étais sûr, tu le trouves beau. » Eh bien, ce mec-là, ça va être tellement lourd pour la nana qu'au bout d'un moment, il va entraîner la nana et ça va avoir une influence sur cette femme de tromper le mec. C'est comme il lui donne des idées dans sa tête à force de parler de ça. Il nourrit son inconscient. C'est même pas qu'une idée, c'est que la nana, au bout d'un moment, inconsciemment, elle va se dire « Bon, tellement il croit que je suis comme ça, que je suis en train de le tromper, foutu pour foutu, puisqu'il croit ça de toute façon, je vais y aller. » Ouais, et puis même, en fait, il nourrit son inconscient avec ces scénarios-là. Et l'inconscient, ce qu'il boit au quotidien, à un moment donné, il finit par le rendre réel. Donc, c'est sûr que c'est contre-productif. Le mec ou la nana le fait pour se rassurer, et en fait, c'est contre-productif, clairement. Voilà, c'est littéralement contre-productif. C'est-à-dire que plus tu vas craindre qu'une nana te trompe et que plus tu vas l'exprimer, plus tu vas créer cette situation. Alors que si tu disais rien, il y aurait moins de chance qu'elle te trompe à partir du moment où tu le vis bien, avec sérénité. Et au-delà de ça, je pense que quand une femme dit « J'aime bien quand mon mec est un peu jaloux », ce qu'elle veut dire, c'est plus le « J'aime bien sentir qu'il est fier que je sois sa copine », plutôt que « J'ai envie qu'il me fasse des crises de jalousie, j'ai envie qu'il manque de confiance en moi, j'ai envie qu'il m'ait tout. » Une nana, quand elle dit « J'ai envie qu'il soit un peu jaloux », ça m'étonnerait que ça veuille dire « Rends-moi folle ». Non mais c'est vrai, elle le formule mal. Elle le formule, elle se comprend elle-même, elle dit quelque chose qui peut être mal perçu. Donc en vrai, personne n'aime ça, à moins d'être dans une énorme insécurité affective avec soi-même et que du coup, ce soit le seul moyen où vous vous dites « Je suis aimée ». Mais même là, ce n'est même pas de l'amour en fait. Mais bon, c'est encore un... Oui, ça me parle parce que vous savez que je suis en couple avec Paola et elle l'a verbalisé comme ça. Elle a dit qu'elle aime bien sentir un minimum de... pas de jalousie ou de possessivité, enfin je ne sais pas quel mot on utiliserait mais... Parce que tu lui fais de la place en fait, dans sa vie, qu'elle a une place, tu vois. Elle a envie de sentir, je pense, que je sais me positionner. Alors c'est l'inverse de ce que tu disais sur le mec qui fait ses crises et tout. C'est au contraire une sorte de force tranquille qui sait se positionner, qui ne va pas se laisser marcher dessus, qui ne va pas tolérer n'importe quoi. Si elle commence à partir dans tous les sens à faire des débordements, il saura taper du poing sur la table et se positionner et dire « Là, tu vas trop loin ». Oui. Si tu veux aller plus loin avec Monica et moi, la première étape, c'est de télécharger mon guide PDF gratuit qui est dans la description en dessous. Ce sont les quatre compétences clés à cultiver. Et c'est quand même dingue qu'on puisse réduire, mais on peut, les éléments essentiels de la séduction d'un homme à quatre compétences. Et j'ai des retours de fous de mes clients qui m'ont dit à quel point ça les aide. Parce qu'au lieu d'être embrouillé par des centaines d'idées qu'on trouve sur les blogs et dans les vidéos, en ayant juste à l'esprit ces quatre compétences clés, on couvre les bases, je dirais, ce qui fait 85% de la séduction d'un homme. Donc découvre ça. A bientôt. A très vite. Au revoir. Bye.